Voilà, ça enregistre. Est-ce que j'ai tout le contrôle ? J'ai tout le contrôle, j'ai à la gâchette, je dis ce que je veux filmer. On continue le chemin, ça fait notre pause de 10 minutes. Attends, je reviens sur le chemin parce que je me casse ta figure. Ouais, avec le beau paysage. Attention, mon sac me tire sur l'épaule. C'est reparti. On va faire un petit peu de bois qui correspond quand même à la partie intérieure du plateau. Et canaillot de perche, je suis un peu plus sur la droite. Un petit peu de boisé, ça va faire du bien là parce qu'on s'est exposé 10 minutes en plein soleil. C'est vrai que j'ai demandé à Nayoné de reprendre l'enchantement et de bouger parce que je commençais à retirer sur place. Il y a beau faire 22, en plein soleil, ça tape. Ça commence déjà à vous. Et comme j'ai une peau blanche, je ne suis pas genre bronzé, en plus j'ai une peau à grain de beauté. J'en fais la route. Il faut que je fasse gaffe. Si tu veux. Les jouets du printemps. Oui, exact. Droite toute. Je vais essayer de tenir avec l'autre main. Ça me changeait. Alors, je n'ai pas reconsulté ma liste, mais je suis préparé une liste de sujets de conversation. Non, 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 j'ai déjà une idée de tête de cinéma. Alors, déjà, des cinémas, comme par hasard, en lien direct avec l'actualité et le monde vidéoludique. Parce que je ne suis pas cinéphile, je vous le rappelle. Le ciné, je ne sais pas moi. Mais, il y a un film qui saura apparaître dans les mois à venir en France. Bon, ils ont déjà fini le tournage, mais ils sont en post-production actuellement. Qui m'intéresse. Je crois qu'il y a Twinsen. Alors, je les cite de tête. Il y a Twinsen et Tomouf sur mon Discord qui ont eu la gentillesse de me sceller la bande-annonce. Grand Tourismo, le film. Ah oui ! Eh oui ! J'ai visionné récemment la bande-annonce et ça m'a emballé. J'ai trouvé ça vachement bien. Je vais vous développer mon propos. Pour ceux qui ne connaissent pas, Grand Tourismo, donc vous dire Grand Tourisme, je crois que c'est en espagnol. C'est une saga de simulateurs de pilotage automatique. Pourquoi tu te mets derrière moi ? Ah oui, tu cueillais un truc. D'accord. Je vais faire ça. Voilà, j'ai l'air chou comme ça. Toujours les jours du printemps. Donc, simulateurs automobiles, compétition. Grand Tourisme, donc sur route, circuit fermé, goudronné. L'idée est là, avec des voitures à la base de série. Et puis dans les championnats, quand on monte en gamme, on peut se retrouver avec des voitures de prestige. Pour nommer un championnat qui existe, qui est financé par un grand hors-jeu horloger suisse, entre guillemets comme par hasard, qui est Blanpain. Vous pouvez regarder sur internet. L'entreprise Blanpain a sa chaîne YouTube dédiée et il s'aide gratuitement le visionnage des courses. Et c'est des voitures de luxe en fait, en grand tourisme. C'est vraiment le côté bourge, parce que tu as des Bentley, tu as des Bugatti Veyron, tu as des Ferrari, tu as des Porsche, tu as des Aston Martin. Mais vraiment les belles bagnoles de luxe puissantes, configurées et stampillées course. Bref, je pourrais vous en reparler quand chacun m'interpelle sur le sujet, si ça vous intéresse. Je me demande d'ailleurs, si je n'ai pas fait une commande sur mon tweet, dans le chat, si vous tapez « Blanpain » à vérifier, je vous ai cédé le lien je crois. Bref, la chaîne. Le film, Grand Turismo, c'est inspiré d'une histoire vraie, et pas n'importe laquelle. La saga a eu beaucoup de succès, surtout les deux premiers, sur la première PlayStation, en tant que simulateur automobile. Et ils ont réussi à retenir leur renommée. C'est l'entreprise Polyphony Digital, basée à Tokyo, c'est des japonais en partie, qui ont conçu le simulateur. Oula, mon pauvre, ne perd pas tes clés. Voilà, voilà, du coup, ça va, je ne sais plus. Ça s'est perturbé. Oui, ce n'est pas grave. Oui, ils avaient, au bout d'un moment, je ne sais plus en quelle année, ils avaient commencé déjà avec un premier concours. J'ai souvenir de la PlayStation 2 et de Grand Turismo 3, celui que je fais justement encore actuellement sur mon antenne. Il y avait une vraie voiture à gagner. Ils avaient commencé comme ça. Ils avaient dit, vous prenez le circuit Deep Forest, vous prenez tel modèle de bagnole que vous pouvez optimiser à votre guise. Je crois que c'était de la Nissan Skyline. dans sa version R32, à vérifier si je n'ai pas de bêtises. On va passer par là, à droite, le grand chemin. Attends, qu'est-ce qui m'a fait la perche ? Elle me semble vouloir me dire quelque chose. Il y a un truc qui la contrarie. Ah oui, elle ne sait pas de quel chemin je veux suivre. C'est une analyse intelligente de l'image et du coup, il est là. Je m'amuse avec mon joystick dans la perche pour bien cadrer. C'est excellent. Un premier concours où tu avais, si tu faisais le meilleur chrono à l'international, il fallait envoyer une photo, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet sur la console. Il fallait envoyer une photo et vérifier que ce n'était pas truqué avec ton chrono fait sur la console avec la bagnole. Et si tu remplissais les conditions du concours, tu remportais la bagnole en vrai. Pas mal. C'était un premier concours. Et arrivé un peu plus tard, je crois qu'ils l'ont fait à partir du 5, un tourisme au 5 qui est sorti sur le PlayStation 3, que je pourrais vous faire un jour. J'ai le plaisir de l'avoir. Ils ont commencé à fonder ce qu'ils ont appelé la grande tourisme au Academy. Et là, accroche-toi bien à Yenay. Le but était de détecter des talents dans le monde entier. pour passer du virtuel au réel. C'est-à-dire, quand ils ont remarqué qu'il y avait des bons pilotes de quelque âge que ce soit, mais il ne faut pas se voler de la face, la grande majorité étaient des moins de 30 ans. Comme la PlayStation 3 était connectée à Internet déjà à l'époque, il y avait beaucoup plus de données de manière abondante qui remontait en statistique du côté de Polyphonie Digital quand tous les joueurs et pilotes en herbe s'éclataient sur le simulateur à travers le monde. C'est là où, justement, ils ont lancé l'Académie. Et est arrivé le grand jour où il y a eu un premier concours où je crois qu'ils l'ont fait. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité, je n'ai pas vérifié. Ils ont fait plusieurs saisons où ils ont recruté les meilleurs pilotes en virtuel. Je crois qu'ils prennent les 50 meilleurs ou les 30 meilleurs. Ce sera sûrement expliqué dans le film, dans le détail. Ils prennent les 50 meilleurs du monde entier sur les conditions qu'ils ont données pour les inviter en vrai en dur dans leur pays, dans une surcurse salle louée avec des simulateurs. Il y a une autre phase du genre, tu sais, quart de finale, où ils sont évalués sur place. Et les meilleurs, ils passent à l'échelon au-dessus. Ils sont invités, déjà, on va dire, embarqués à signer un contrat avec Polyphonie Digital et aller à la grande finale, parfois, je ne sais pas, qui se passe aux Etats-Unis, à Tokyo, je ne sais pas où ont lieu les grandes finales de la GTA Academy, où là, ils ne sont plus que les doigts de la main, je pense, en compète, les 5 meilleurs ou les 10 meilleurs. Et les 2-3 meilleurs, dans la dernière manche, en vrai, sur simulateur, ils remportent le vrai sésame, c'est-à-dire qu'ils finissent dans l'écurie officiel Grand Turismo Polyphonie Digital, mais cette fois-ci, en vrai. Alors, je vais faire un rapprochement par rapport à ce que tu as dit, mais sur une autre console. Dis-moi. Sur la Dreamcast. Ouais. Il y avait un jeu qui a mis du temps à sortir qui s'appelait Metropolis Street Tracer, qui a été suivi par Gotham Racing, Project Gotham Racing sur Xbox, mais le prédécesseur de cette série, c'était bien Metropolis Street Tracer. Ouais, ok. Donc, c'était fait par Bizargame Création. Ils avaient fait un jeu de simulation de voiture qui était à Londres, à San Francisco, et à Tokyo. D'accord. Donc, tu avais vraiment l'épuisement horaire, tout ça. Tu avais toute une série de bagnoles réelles, et tu faisais différentes épreuves sur le jeu. Et ils avaient lancé avec le jeu un concours où tu pouvais justement gagner, non pas devenir plus autre, mais gagner une Opel Astra, ou une Opel Electra. Ah ouais, sympa. C'est une petite boîte, un petit papier, vous voulez pas rentrer dans le concours, participer. J'ai vraiment eu envie de participer, mais bon, j'ai terminé les jeux en entier. Et participer, ça aurait été un peu, un peu épisodesque, un peu, un peu, pas épisodesque, un peu, un peu, un peu trop. Ça aurait été marrant que je teste, mais à l'époque, je n'avais pas tellement envie. Mais c'était sympa, l'idée de faire un concours et puis gagner une bagnole, c'est vrai que je trouve que ça marrant. Donc, moi, c'est remporter un demi-repilote, et le jeu métropolitif très très sœur, c'est de gagner une bagnole. Est-ce qu'il y avait aussi le même truc dans ce... Dans quoi ? Dans le tourisme ? De gagner une voiture. Je te l'ai dit, c'était mon premier exemple. Ils ont commencé par le fait d'offrir la bagnole qui était imposée dans le défi, qui était la Nissan Skyline R32, et qui l'offrait neuve à celui qui faisait le meilleur chrono au monde. C'est pareil que métropolitif. Ouais, photo à l'appui, parce qu'à l'époque, c'était la PS2. Il n'y avait pas encore l'Internet qui était démocratisé. Donc, il fallait se prendre en photo, dans des conditions précises et dictées par l'organisateur du concours. Et il y a quelqu'un dans le monde qui a gagné la bagnole, au final. Trop à la classe. Ouais. C'est cool. C'est génial. Ouais, c'est génial. Je crois que le concours était juste sur Paris pour l'année. Le Pell Vectra ou Voxholt. Ouais, c'était réservé au territoire français ? Ouais, c'est sympa. Oui, on va bifurquer sur la droite. Attends, je reprends le joystick, parce que je ne sais pas pourquoi la perche va absolument se tourner. Vous voyez, le capteur intelligent, il va absolument suivre le virage, mais à l'intérieur. Merde, il y a du monde. Oula. Attends, je le rezappe vers la nature. Ouais, j'ai peut-être longé le côté comme ça. Il y a un groupe de personnes. Voilà. Bonjour. C'est intéressant. Bonjour, pardon. Voilà, comme ça, on voit un peu la nature. Bonjour. Hop là. Je recadre au niveau du chemin. Il n'y a plus personne. Si la perche veut bien suivre le mouvement. Perche, suis le mouvement. Alors, j'ai programmé volontairement le mouvement le plus lent. Elle pourrait être beaucoup plus rapide, mais pour économiser la batterie et que ce ne soit pas trop gerbotron. De toute façon, j'ai qu'à faire un mouvement de bras pour vraiment forcer l'ensemble. Mais merde, je fais des bêtises. Il y a les arbres, mais il faudrait que je filme un peu le sol aussi. Oui, donc le film, en fait, pour revenir au cinéma, le film Grand Turismo qui devrait sortir, je crois, fin août en France. Il m'intéresse d'aller le voir parce que ça raconte, je crois, l'histoire du premier vrai pilote. Celui qui a gagné la première édition et qui est devenu véritablement pilote. Donc, on va voir toute son ascension et comment s'est passée sa carrière. Donc, moi, ça m'intéresse. Je chercherai à fond dans mon univers. Alors, oui, non, je t'en prie, il n'y a pas de mal. Anecdote sur anecdote. Toujours au sujet du Grand Turismo et de ce film. Ils ont fait le choix, on le verra peut-être dans le scénario du film s'il y avait un lien. Ils ont filmé en Autriche sur le A1 Ring. Racheté aujourd'hui par la grande compagnie de soda autrichienne, Red Bull. Aujourd'hui, ça s'appelle le Red Bull Ring. Ah, vélo, merde, oui, pardon. Merci. J'avais vu ce pulseur, j'en ai vu sur son slip. Voilà. Alors, anecdote pour anecdote, la plus belle, une des quelques rares courses que j'ai pu faire en ligne sur ma PS3, sur le Grand Turismo, avec le volant pédalier, la plus belle que j'ai faite. Tu sais où les pilotes étaient sérieux à ne pas faire les idiots. On était vraiment en condition vraie course. Je me suis éclaté pendant trois quarts d'heure. À la fin, j'étais tellement heureux que j'en tremblais. Tellement que j'étais à fond dedans. Le volant pédal et puis, il me manquait l'odeur du bitume cramant avec les échappements. Vraiment. J'étais à fond dedans. J'avais l'impression que j'étais devenu vrai pilote. C'est enivrant. J'ai adoré ce moment de ma vie. Eh bien, c'était sur ce circuit, virtuellement parlant. J'étais sur le A1 Ring. Alors, le fait qu'il ait choisi pour le film, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est bizarre. C'est trop bizarre, quoi. Et surtout, je pense que c'est mieux de jouer au jeu vidéo. Niveau économie de ressources, c'est mieux de jouer au jeu vidéo que de jouer à la voiture. C'est beaucoup plus écologique de le faire en virtuel qu'en réel. Parce qu'il y a la pollution. Mais bon, je vous ai déjà expliqué, quand je fais mes longues sessions de simulateurs sur mon antenne, que ceux qui ne connaissent pas la discipline, ils disent, il y a du monde, il va falloir que je filme sur le côté. Ils sont en train de pique-niquer, ils ont bien raison. Que ça aide pour les constructeurs. Alors, c'est sûr, ça pollue, ça coûte cher. Mais c'est un labo à ciel ouvert. Surtout, la Formule 1 et surtout les 24 heures du Mans. Ou les autres grandes courses d'endurance de grand tourisme. Ça permet aux principaux constructeurs de, bonjour, de mettre à l'épreuve leur prototype. Et pour monsieur tout le monde, quelques années plus tard, d'avoir des nouvelles options sur les voitures. Au niveau confort, un exemple parmi tant d'autres, ces deux, trois dernières éditions des 24 heures du Mans, il y avait le grand constructeur allemand Audi qui développait des phares au laser. Nous, actuellement, les meilleurs phares qu'on puisse avoir sur une bagnole, c'est des phares au xénon, qui éclairent vachement puissamment. Et bien, ils sont en train de mettre au point la technologie laser, elle est peut-être même déjà aboutie au moment où je vous parle. Je ne suis pas dans le secret industriel. Mais Audi mettait en place des feux laser. Ça éclaire super bien la route, avec moins d'énergie. Et en plus, je ne sais pas comment ils ont fait, il paraît que ça n'éblouit pas quand tu regardes. As-tu remarqué, justement, en rapport avec ça, les lumières, dans la ville, est-ce que dans ton quartier, ils ont refait les lampadaires ? Oui. Je l'ai déjà vu, même sur mon quartier, ils l'ont fait. Oui, oui, oui. Ils ont recalibré la sensibilité au détecteur de lumière, l'ombre crépuscule, et où, c'est une bonne minuterie. Mais oui, c'était plus chaotique les années précédentes. Oui, les étoiles étaient éteints, alors que les jours, tu as vu, quand les jours, ils ont vu, c'est un jardin, là-bas. Et puis, économie d'énergie. Ils ont recalibré tout l'outil, tout le bazar. Et ce qu'ils vont faire aussi en fonction des piétons. C'est-à-dire que quand il y a personne, il est éteint, quand il y a quelqu'un qui apparaît, ça s'allume. Oui, avec capteur de présence. Oui, c'est bien. Ah, c'est l'étant moderne. Oui, on retrouve le panneau, pardon, j'essaie de maîtriser ma perche. Vous vous souvenez de la blague, le Batou de Lorraine, là, comme Bastos aime bien les crocodiles, n'importe quoi. Les chauves-souris. Il y a aussi des chauves-souris, il y a aussi des éléphants. Oui, rose, oui. Non, je n'ai pas pris de chartreuse. Ah oui, là, tu rends l'hommage à Anna Shevman, avec la chartreuse. L'abus de l'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. Oui, ne l'abusez pas d'alcool. Oui, oui. Ah, ça m'a traversé l'idée de me dire que je vais prendre une mousse avec moi, mais comme on est en plein effort, ce n'est pas bien. Oui, oui. Il ne faut pas prendre que de l'eau et la mousse, je la savourer quand je commenterai avec vous. Enfin, quand on commenterait. Oui, voilà, c'est mieux. Notre promenade, tu me fais marrer avec ta fleur dans les... Oui, je peux changer d'un moment. Donc, on a fait tout ça. On a de sacré marchand, on a fait tout ça. Il reste tout ça. Il faut faire deux fois le tour. Oui, monsieur. Si on peut, on verra. On fera déjà la petite boucle, mais en fonction de l'heure et de notre état physique. Ce n'est pas la demi-petite boucle, on fait la vraie boucle. Oui, oui. Sûr, on fait la petite boucle. Si tu es fatigué. Sûr, on fait la petite boucle. Après, si on n'est pas trop escaté, et en fonction de l'heure, parce qu'il ne faut pas qu'on rentre à 20 heures non plus, la grande boucle, on la fera. Ou peut-être que partiellement. On verra le moment venu. Oui, parce que je les promesses a honoré. En plus. D'ailleurs, depuis qu'on s'est vus tout à l'heure sur la place là, ni toi ni moi a soulagé sa vessie. Et pourtant, on a bu. Mais là, on dépense bien la flotte, puisque... On la dépense par les préparations de l'eau. Oui, oui, oui. Je commence à suer pas mal. Alors, la perche, tu suis ? Je vais filmer un peu sur la gauche. T'es la jute. Voilà. Non, qu'un adulte de perche. Je veux filmer là-bas. J'ai rejoué avec le joystick. Digi, digi. Non, merde. Ah, je me trompe. C'est opposé. Je monte le joystick pour la remontée à l'image. Je crois que je filme là. Il y a tellement de soleil que je n'en vois rien. Merde, il y a quelqu'un ? Ah, non, ça va. Oui, non, je vais partir qu'il y ait un fou en vélo. Bah alors, qu'est-ce que t'as ? Un caillou quoi, c'est vrai. Ah, t'as un caillou dans la godasse. Ok. Ah, je ne peux pas faire un panorama 360 parce qu'il y a du monde autour. Enfin, derrière surtout. Ah, c'est bien qu'ils aient mis les petites balises randonnées. C'est rigolo. C'est rigolo. Le plateau de la ville, bienvenue. On en vient. Est-ce que tu as posé la question à tes viewers ? De quoi ? Est-ce que c'est une vraie pierre ou est-ce que c'est une pierre autre chose ? Ah, je crois que c'est des demi-sphères, ça, qui ont été moulées. Oui, voilà, des pierres là. Attends, j'essaie de bien filmer, mais le bâton devient fou parce que je lui disais de filmer l'horizon et là, maintenant, tu me dis de marquer sur le sol. Oui. Il ne comprend plus. Oh, je ne comprends pas. Zésar. Et puis le matin, il tourne. Zésar. Panic on board. Voilà, voilà, voilà. Et un petit clin d'œil à mon cher cousin Rioli Saeba, qui se manifeste à nous de temps à autre, et parfois sur nos chaînes respectives. Lui, il a vu le film Mario Bros, là, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui, paraît-il, est descendu par la critique et par des, je n'ai pas envie de dire des extrémistes, ce n'est pas le bon terme, mais des fans trop pointilleux qui descendent le film, visiblement à tort, parce que lui vous dira, mon cher cousin, qu'il a adoré le film. D'ailleurs, je devine par avance que quand il sortira sur Galette DVD Blu-ray, il se l'achètera. Je pense que je ferai pareil, moi, quand il y aura grand tourissement en DVD. Interdit de le pirater. Interdit de le streaming. Mais oui, bah oui. Mais non, il paraît qu'il est vachement bien. Il a adoré. Il y allait avec une appréhension, on va dire moyenne, en disant, bon, ça va peut-être être un avet, ça va être creux et tout. Et il en est ressorti enchanté. Il s'est fendu la gueule de tout du long. Il y a plein, plein, plein d'hommages aux jeux vidéo. Pareil, moi, j'ai regardé le film Need for Speed. J'ai commencé à regarder, j'ai dit, c'est nul. Et puis, en fait, c'est comme au jeu de camion, j'ai été séduit. Il n'est pas top, top niveau, mais il est agréable de la regarder. J'en ai vu un de Need for Speed en film. Avec l'acteur de la série. Je ne pourrais pas te dire, je ne connais pas, je ne suis pas cinéphile, mon pauvre. Avec une accueuse anglaise. Tu vas me dire un nom qui ne va pas me parler du tout. Dominique Cooper, le méchant. Je ne connais pas. Désolé, mais je ne connais pas. Justement, roulant Lamborghini noir. C'était celui-là ? Je n'ai pas sonné d'une Lamborghini. Ah, OK. Par contre, j'avais apprécié sans plus le film, ça se regarde. Par contre, il y a une séquence qui est culte. J'adore, je crois que c'est le spécial à Tokyo. Et le mec qui arrive à faire un dérapage en continu dans la montée en spirale du parking. Oui, alors Tokyo Drive. Oui, sans toucher, il arrive à le faire. Person Furious, Tokyo Drive. Énorme. Tokyo Drift. Énorme. La séquence-là, quand je l'ai vue, j'ai été scotché. Il y a un jeu justement avec Mania, où tu as une circuit où tu fais un dérapage de l'infini. Wow. C'est un fait où tu dessines une spirale en bois. En tant que tu fais, je ne sais plus, en 30 secondes, tu fais un dérapage infime. Non. Attends, j'ai une bestiole sur moi qui est en train de mescalader, ça a été une araignée. Mais elle finit par me titiller le nerf à la surface de la peau. Oui. Des fois, on a l'impression aussi que c'est mouillé. Mais en fait, il n'y a rien. Il y a les nerfs qui font le tirer. Ah, où ça m'arrive vraiment, heureusement. Oui. C'est comparable à l'eau. Oui, oui, ben oui. Ah, oui. C'est bon, je fais ça, j'ai un sale. C'est moi ou ça, sans le cramé ? Un petit peu, oui. Parce que je n'ai pas d'odorat, moi, mais là, je perce... Il y a un bâtiment. Oui, une odeur de fumée. Quelqu'un a dû faire un barbecue. Ou brûler des déchets honteusement. C'est pas qu'il faut de l'électricité avec, parce que... Je ne sais pas. D'ailleurs, les batteries, pour venir au sujet de la brûlée de l'électricité... Oui. Les batteries, je pensais que c'était un moyen de... Juste de remettre l'électricité en accord complètement de la batterie. Mais en fait, non. C'est une transition de l'électron d'un endroit à un autre. Oui, oui. C'est toujours présent, mais il faut juste les déplacer. Donc, il faut utiliser une force pour les envoyer à côté. Et ce n'est pas vraiment le réseau électrique qui nous alimente. C'est un rechargement, en fait. Enfin, un transfert. Alors, je ne suis pas physicien, mais c'est très intéressant, la promenade des électrons pour expliquer les batteries électriques de nos véhicules ou autres engins énergivores. Mais c'est un transition. Moi, je crois que c'était juste un véhicule qui partait pour de bon. Et qu'en fait, on les remettait quand on rechargait le téléphone. Non, non. Je ne suis pas pour prédit dans la question, mais j'avais regardé, je ne sais plus, c'était justement Jamy et puis Curieux, je crois qu'il avait dit ça. Non, c'est bien, oui. Mais j'avais reçu cette information, en fait. Non. Je ne pourrais pas te dire honnêtement. Là, je n'ai pas la science des batteries électriques. Mais elle tient de plus en plus longtemps et ça, c'est bien. Oui, 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 ça évolue beaucoup. Toujours pour faire le lien avec l'automobile, il y a quelques années à... Non, non, on reste dans la boucle. Une belle claque. Oui. La Formule E, l'équivalent électrique de la Formule 1. La Formule E, il y a eu un énorme bond ces dernières années au niveau de la maîtrise de la technologie, des batteries électriques, etc. Et là, c'est un âge d'or, en fait, pour la discipline et la technologie. Oui, 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 les batteries sont très, très performantes. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer, toi, il y a ta vue, à moi, il y a des joueurs, qu'est-ce que c'est que le classement de formule, en fait, de voiture ? Ah, expliquer les différents championnats ? Oui. Alors, oui, c'est vaste. On va commencer par le plus populaire, la Formule 1. La Formule 1 fait partie de la grande famille des championnats à roues ouvertes. Roues ouvertes, pourquoi ? Parce qu'elles sont fragiles, les monoplastes. Elles sont châssis nus, c'est-à-dire que si vous percutez un obstacle, vous cassez votre bolide. Ce qui fait qu'il faut être extrêmement précautionneux et il n'y a aucune tolérance aux touchettes et, encore moins, aux chocs. Donc, dans cette branche-là du sport auto, les roues ouvertes, le summum, c'est la Formule 1. Mais vous avez plein de sous, qu'on appelle ça au football, des divisions. Vous avez plein de divisions arrière-hérieurs. Il faut grimper les échelons. Vous démarrez tout en bas au karting. En fonction de votre localisation géographique, vous avez votre propre championnat local. Il y a des, certes, il y a des championnats du monde de karting, mais il y a surtout des championnats continentaux, championnats de karting Asie, championnats Europe, championnats Amérique. Quand vous êtes champion de karting, s'offre à vous en général, en fonction de vos moyens, de vos performances et autres paramètres, vous pouvez accéder à des championnats toujours en roues ouvertes. Ça peut être de la Formule Ford, ça peut être de la Formule Renault. Donc, c'est plus gros que des cartes. Là, ça devient l'intermédie dans le karting et une Formule 1. Ça commence vraiment à devenir imposant. Je pourrais peut-être vous montrer une photo. Il y avait une Formule Renault qui était exposée à la galerie Oudemont il y a quelques années. Elle est magnifique. Je n'ai jamais eu la chance de monter à bord, mais j'aurais adoré. Vous avez donc la Formule Ford, la Formule Renault, qui sont des skis vallants. Je crois qu'il y a d'autres formules, mais je ne les ai plus de tête. Quand vous gagnez ce championnat, que ce soit en continental ou en international, vous montez de division, vous passez en Formule 4, où à l'époque, on disait encore GP4. Il y a le 3, le 2 et la Formule 1, qui est le summum. Donc, la Formule 1, comment dire ? La Formule 1 telle qu'on la connaît, c'est le championnat mondial. Mais les Américains aiment bien faire leur propre cuisine. Et il y a, entre guillemets, un championnat parallèle qui est similaire, bien qu'il y ait des particularités propres comme les circuits en ovale aux Etats-Unis, qui est l'IndyCar. L'IndyCar, pour faire simple, c'est la Formule 1 à l'américaine. Sinon, le véritable championnat, c'est la Formule 1 internationale. C'est comme le foot, l'américain, ils foutent le super. Voilà, oui, on peut le voir, les Américains aiment bien faire leur variante. Mais ça a le mérite d'exister, voilà, ça a ses caractéristiques techniques. C'est caractéristique aussi au championnat, les règles. Par exemple, les équipes n'ont pas le droit de changer la boîte de vitesse, des trucs comme ça. Ils doivent garder le même train de pneu, en avoir que deux pour la course. Enfin, voilà, il y a plein, plein de règles qui peuvent évoluer saison après saison. Pour diverses raisons, économiques, technologiques, écologiques aussi, etc. Ou pour le spectacle, tout simplement. Pour compliquer les choses et qu'il y ait du spectacle, pour ceux qui viennent payer, venir voir. Ça, c'est la grande famille des roues vertes. Vous avez le grand tourisme, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y en a plein aussi, même schéma de fonctionnement. Vous avez les courses locales. À Nancy, on a un circuit que je n'ai jamais visité, mais on a un petit circuit officiel de grand tourisme, qui doit faire, je crois, deux kilomètres et demi de l'ombre. Et quand vous avez votre voiture de monsieur tout le monde, de tous les jours, que vous voulez avoir la chance et le plaisir de vous exciter à 200 bornes et prendre des virages comme des fous, c'est possible. Bon, il en finance, hein. Les séances se louent. Je ne connais pas les tarifs, mais c'est comme se louer une séance de karting. On a un karting aussi couvert à Nancy, karting au Berlin, naïonnais. Ah oui, karting au Berlin. Je ne suis jamais allé, justement. Si, moi, j'y suis déjà allé. Alors, pas pour piloter, mais pour prendre en buvette et voir des connaissances qui tournaient dessus. Il est grand ou ? Il est bien. Il est bien. Dans la moyenne, il est bien. D'accord. Du moins, à l'époque où je l'avais visité, depuis, je crois que ça a changé d'exploitant. Est-ce que, en parenthèse, Formule 1, est-ce que c'est confortable de conduire pendant ou pas du tout ? Formule 1, pas du tout. D'accord. Tu as intérêt à avoir un physique d'athlète. D'accord. Alors, il existe des formules, c'est le cas de le dire, de découverte de la Formule 1 pour les passionnés, qui coûtent cher. Généralement, tu payes 1000 balles ton week-end. Mais, en fait, tu loues et la bagnole et le pilote. Ce n'est plus une monoplace, mais une biplace. Elle est exceptionnellement aménagée pour faire vivre les sensations d'un vrai pilote quand tu as les moyens de t'offrir ce loisir. Généralement, je te dis, c'est 1000 balles, ce n'est pas plus du week-end. Je pense, d'ailleurs, je n'ai pas regardé depuis la pandémie, mais les tarifs ont dû doubler avec ce qu'on vit actuellement. Donc, c'est vraiment une fois dans sa vie où tu as du fric. Et ça ne dure pas longtemps. C'est-à-dire, en fonction du circuit, j'ai un circuit qui dure en moyenne 3 km, 3,5 km de longueur. Tu fais 10 tours. Donc, tu es briefé au début, pendant une longue heure, avec vidéoprojecteur à l'appui. On te dit, il va se passer ça. Le circuit, il est comme ça. La bagnole, il est comme ça. Vous allez avoir l'estomac noué quand vous allez prendre des nuages. Vous allez avoir la nuque qui va vous taper parce que vous allez vous prendre 4G dans la tronche. Bah oui. Bon, je ne te prends pas 4G. J'exagère. Mais de toute façon, le pilote professionnel est formé pour y aller un peu mollo. Il ne fait pas comme un schumarer. Il ne faut pas déconner. Parce qu'il faut vraiment être très physique pour supporter les forces en jeu quand tu es dans l'habitacle. Et voilà, tu as tes 10 tours de fait. Tu consommes le truc en même pas une demi-heure. Mais c'est intense. Tu sors du cockpit. En général, tu t'y tubes. Tu es cassé. Alors que tu as été préparé avec un échauffement et tout, etc. Qu'on t'a dit, vous vous mettez la tête comme ça. Vous bloquez votre respiration à ce moment-là. Voilà. Et tu as des options évidemment payantes. Business et le business. Commerce et le commerce. Tu as des options payantes. Ah bah, être filmé comme à la télé avec les caméras extérieures autour du circuit. Rajouter 200 balles. Et vous avez votre cassette souvenir. Il y a plein de trucs comme ça. Je n'aime pas ce que je vois en face. Apparemment, il y a des restants de bagnole. Tristesse. Il y a plein de formules comme ça. Tu as aussi la formule à être à bord d'une Ferrari. Alors, tu peux être soit passager. Mais généralement, tu payes pour être toi le pilote. Sous conditions. Il faut avoir le permis. Il n'y a que le rallye où tu n'es pas obligé d'avoir le permis pour être au volant. Le rallye dans la nature, c'est la seule discipline, le seul championnat où tu n'es pas obligé d'être titulaire du permis B. C'est comme l'employé agricole. Il n'y a pas besoin d'avoir le permis. Oui. Il peut conduire les tracteurs. Ça dépend des conditions, oui. C'est un dépotoir, on est d'accord ? Oui, c'est triste. Oui, c'est un restant de bagnole cravé. Il n'y a pas du ça pour vous. Oui, enfin bref, ça m'a triste. Donc, oui, il n'y a pas de formules comme ça. On pourra faire le détail si un jour ça vous intéresse. Dans le chat, vous me le dites. Par mail, vous m'écrivez. Je vous donne les liens concernant la pratique. D'ailleurs, tu avais montré un document. Oui, j'ai montré un document. L'état de quoi ? Il y a un état d'Amérique où tu avais montré un document pour les codes de la route. Ah, le Michigan. Oui, Michigan. C'est causé notre activité camion. Donc, oui, j'ai dégoté en version française le code de la route américain du Michigan. J'ai parcouru en diagonale assez rapidement. C'est génial. Il est vachement bien fait. Tu apprends plein de trucs. Du coup, on saura mieux conduire sur la route. J'ai été surpris. En fait, eux, ils ont une couleur rose pour les fonds de panneaux. On ne l'a pas vu dans le simulateur. On n'est pas encore du Michigan. Il n'est pas encore développé. Chicago, non ? Alors, je ne sais pas si c'est répandu dans les 49 autres états des États-Unis. Mais dans le Michigan, ils ont des panneaux à fond rose. En fait, c'est les panneaux exceptionnels. Alors, les dangers sont en fond jaune aux États-Unis, je parle. En fond jaune, les dangers du genre virage serré ou devoir rapidement adapter sa vitesse à une portion de route particulière. En orange, c'est les travaux, le temporaire. C'est à droite, à gauche, ralentissez davantage. Et en rose, c'est les événements exceptionnels non planifiés. C'est-à-dire les éboulements, un arbre qui s'est cassé la figure, éventuellement un accident. Ils mettent des panneaux sur fond rose. Je ne savais pas. Et quand je l'ai vu dans le manuel, j'ai bien rigolé. Même dans les séries télé, je ne suis pas télé non plus, mais dans les séries télé, les séquences où on voit des trucs filmés dans les séries américaines, je n'ai jamais vu de panneaux sur fond rose. Et pourtant, ils existent. Donc, je reviens sur les... Je vais faire mon passionné soulant. Les championnats. Vroom vroom. Donc, il y a le grand tourisme. Pareil, il y a des divisions. Il y a des continentales. Il y a du grand tourisme. Déjà, je crois que c'est plus par pays. Tu as le champion de grand tourisme de France, d'Espagne, etc. Ensuite, d'Europe. Et les plus célèbres. L'Australien, j'adore. Le V8 Supercar. Et encore, ce n'est plus son nom. Ils ont changé de nom il y a quelques années. Mais j'ai toujours retenu V8 Supercar. C'est l'Holden Commodore contre la Ford. Merde, je ne sais plus. L'Holden Commodore contre la Ford. Je ne sais plus le modèle. Il faudra que je vérifie. Que j'ai dans un de mes simulateurs qui est TOCA. Je vous le ferai un jour sur mon antenne. Et je vous expliquerai, le cas échéant, les spécificités du championnat. Dont le fait, justement, qu'ils n'ont pas le droit de changer de boîte de vitesse. Enfin, les réglages. C'est pareil pour tout le monde. L'autre grand tourisme qui est de qualité, l'allemand. Le DTM. Alors, ne me demandent pas l'acronyme en allemand de DTM. Je suis incapable. À part que D, ça veut dire Dutch. Excellent. J'ai beaucoup aussi ce championnat. Ils ont des beaux circuits en Allemagne. On en a des beaux en France, mais j'irais presque envier plus l'Allemagne pour ses tracés automobiles. Bon, on a vraiment le prestige d'avoir les 24 heures du banc. Et ça, c'est sans sas. Les Allemands l'auront pas. Vous n'aurez ni l'Alsace, ni la Lorraine, ni le Mans. C'est le mec qui déforme. C'est le mec qui prend chaud le français. C'est ça. Bref, mais c'est génial. Après, 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 il y a quoi d'autre ? Il y a, entre guillemets, des championnats excentriques. Tu as un championnat de buggy des sables. Je crois que c'est des bajas que ça s'appelle. C'est un peu le buggy... Tu te souviens de mes parties de Far Cry 2, actuellement ? Oui, à peu près. J'ai un buggy au ras du sol, en dehors des jeeps. Tu le vois ? Non, mais... Bah, merde. J'imagine un buggy pareil. Parce qu'en gros, c'est ça. Et... C'est comme dans GTA V, où il y a des buggy, non ? Oui, exact. Eh bien, c'est ça. Il y a des championnats de ça. C'est peu courant, mais ça existe. Donc, ça, entre guillemets, c'est des championnats, on va dire, excentriques. Et puis, les Américains, vous les connaissez. Tout ce qui a un roux et quatre roux ou plus, même deux roux, ça leur suffit. Ils font plein de championnats. Ils font... Chez qu'il y a eu un championnat, sans déconner, il y a eu des championnats de course de tondeuse. À gazon. C'est très con, mais... Il y a déjà eu des championnats organisés pour le délire. Ça se fait. Et, et, et... Alors, vous avez sûrement dans le chat vos témoignages et vos exemples que j'aurais plaisir à lire à ce moment-là. Là, on est sur le temps présent de la promenade. Mais il y a plein de championnats sur quatre roues. Vroom, vroom. Il y en a d'autres, mais là, ma mémoire me fait défaut. Je vais faire un grand geste. Il y a aussi les tourno-constructeurs, ce qu'on appelle le touring car. Alors, le touring car, on va dire, est une sous-catégorie du grand tourisme. Parce que si le grand tourisme, c'est faire course avec une bagnole de, entre guillemets, à la base d'une voiture de tous les jours. Bon, c'est vrai que certains modèles, comme au moment, deviennent des prototypes bourrés de choses, d'électronique embarquée qui ne sont pas dans la voiture de monsieur tout le monde. Mais la base du châssis et la voiture commerciale, c'est ça le grand tourisme. Vous avez une sous-catégorie qui s'appelle le touring car. Je n'ai pas de traduction en français. Je prends toujours l'acronyme anglais. C'est une course constructeur. C'est-à-dire, on va dire qu'il y a 20 bagnoles sur la course et elles sont toutes du même modèle. Tu vois ? Parce qu'en général, le grand tourisme, tu mélanges les constructeurs. Ils sont en compétition. Voilà, ça donne des goûts et des couleurs différents. Mais le touring car, il peut y avoir exclusivement une course, on va dire, championnat d'Europe du constructeur espagnol Seat, par exemple. Comme il y a la formule Renault, je vous ai dit que c'était à roue ouverte. C'était plus gros qu'un quart. Mais je crois qu'il y a un championnat de Renault Clio sur Goudron, sur le grand tourisme. La Renault Clio, justement, elle n'est pas très prisée parce qu'elle n'est pas si bien que ça, en fait, je crois. La Renault Clio, voilà. Ah non, elle est bien, c'est une petite bombe. Ah non, la VG, ça allait très bien. Ah, elle est bien. Alors, le pire, c'est quand j'ai fait ma formation de conduite automobile, j'avais été formé sur une Clio, justement. Je ne sais plus quelle version. Donc, j'avais bien aimé. Et, attends, j'ai un doute. Si, j'avais commencé sur une Peugeot et à un moment, l'auto-école avait eu un accident et où, je ne sais plus, ils devaient réviser la bagnole. Et c'est bien, j'ai eu la chance d'avoir deux expériences. J'ai le souvenir d'être monté à bord d'une Clio, en plus de la Peugeot. Bref, et pour l'avoir fait davantage en heure sur simulateur pour la course, la Clio, je l'aime bien. Je la conduis aussi bien que je la pilote. Là, pour le coup, ça me fait bizarre de le dire, mais je me le dirai en vrai. D'accord. Non, mais le monde du sport automobile, très grand. Pareil, tiens, les Japonais, ils font leur spécificité culturelle. Le dérapage, tu l'as dit tout à l'heure, le drift. Oui, le drift. Je ne dirais pas que c'est le seul championnat de dérapage au monde, mais les Japonais aiment beaucoup et sont très forts pour les dérapages. Et tu verrais les bagnoles au Japon. Les Dekakomanie, en général, c'est des mangas, des beaux personnages mangas. Les bagnoles, elles sont magnifiques. C'est des œuvres d'art sur roue. Je pourrais que j'essaie de vous montrer des exemples en direct sur Twitch, que je prépare quelques photos, parce que c'est magnifique. J'ai la chance de la belle époque du tipiaka, on va l'appeler comme ça, comprenez le pire tout pire. J'étais gourmand justement de vidéos sur Internet de toutes les courses du monde. Et j'ai quelques vidéos du championnat de dérapage japonais, le vrai. C'est beau, c'est magnifique. Les bagnoles, franchement, je n'ai du cul pour les bagnoles. Donc, il y a un petit papillon qui est passé. Ouais, joli papillon, ouais. De ma jeunesse. Bon, nous, on va commencer à pointer l'endroit où on va miyamer. Bon, je dois avouer qu'il n'y a pas de mobilier. Mais, il y a, à droite à gauche, de temps en temps, des gros rochers, sur lesquels on devrait pouvoir poser nos popotins. Et je l'espère ne pas avoir de tics. Là, il faut vraiment, ça déconne zéro. Mais le plateau est un bassin, une poupon irratique. Donc, déjà, je t'inviterai ce soir, quand tu rentras chez toi, à te doucher, à t'inspecter. Sans déconner, mais moi aussi, je vais m'inspecter minutieusement, parce que la borreliose, son nom scientifique, qui est la maladie de Lyme, ça déconne zéro. Surtout qu'on sait qu'elle est mortelle, la maladie, donc, ça calme. On fait trop longtemps avec le tic, tu n'en sors pas. Ouais, ça t'empoisonne tellement le sang que tu finis par avoir un organe vital qui lâche. Ça craint. En général, c'est le cerveau, je crois, qui est complètement dynamité. Bon, rien d'y penser, ça me fait peur. Non, d'ailleurs, tu es en train de me faire prendre conscience que je n'ai pas de pince à tic. J'ai une trousse de secours, mais je ne crois pas que j'ai le truc anti-tic dedans. Non, mais tant qu'elle est sur toi dans les premières heures, ce n'est pas dramatique. D'accord. C'est juste qu'il faut bien l'extraire avec la bonne pince quand tu rentres chez toi le soir. Je me rappelle une fois, il y a un pote qui n'avait pas de pince à tic, il a voulu faire l'économie. Il a fait ça avec une allumette, il a fait deux. Et ça a pincé le tic et tout le sang est rentré. Du coup, il a dû prendre des antibiotiques. Et voilà, c'est la connerie à ne pas faire. Alors ça, quand j'entends le coup de brûler... Elle prend bien et elle tord le truc qui va pouvoir faire correctement. C'est étudié pour que la tic ne régurgite pas ce qu'elle avait dans son organisme, dans ton propre organisme, justement. C'est là où justement le virus arrive dans ton sang et là, tu es mort. À la vitesse, tu se dupliques. Voilà, 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 c'est beau. Attendez, on pose un peu parce que vous avez un paysage magnifique. Voilà, petite séquence où je fais gauche-droite. Et il n'y a personne ! Il n'y a personne, il n'y a personne. Je ne pense pas que vous entendez, mais nous, on entend un aéronef au loin et les oiseaux qui chantent. Je me réjouis déjà d'être chez moi, commenter en direct avec toi, lire les commentaires dans le chat et de siroter ma mousse. Là, c'est 100% plaisir. Mais voilà, pour clore le sujet des championnats automobiles, j'y reviendrai en détail pour chaque championnat que je vous ferai quand je ferai du Gran Turismo, du Top Car, enfin, vous savez, tous les simulateurs. Je vais surtout rester fidèle au Gran Turismo parce que j'adore, j'y ai mes aises. Et voilà, puis vous me connaissez, ceux qui aiment bien suivre mes épisodes vont me vont virtuels. Je suis bavard et pas avide en anecdotes, en explications. Et vous êtes tous et toutes les bienvenus ! Pour partager ce que j'appelle, moi, un centre d'intérêt, je n'ose pas dire une passion parce que je n'y consacre pas beaucoup d'argent et de temps. Mais voilà, quand j'ai l'occasion de faire une bonne partie sur Simulateur, c'est une joie. Désormais, elle est partagée avec vous. Et je vous en remercie. Pour prendre des nouvelles un peu des copains Twitchers, déjà, je salue Torota, je suis content qu'on ait fait les connaissances de Torota. Je crois que c'est encore une nouvelle fois grâce à Aeroster qu'on salue. Bonjour Aeroster. Oui, bonjour Aeroster. Et Torota, qui est adorable, qui est super actif sur Minecraft. Alors, ce n'est pas un reproche, mais j'allais dire, il m'a tenu la jambe toute la semaine sur... Non, et encore, je mens. Pas tous les jours. Mais on a eu des échanges nourris en MP Discord sur Minecraft. En plus, il a des théories très intéressantes. Il est très captivant à motiver des troupes. Oui, tu voulais dire quoi ? Je voulais me lancer dans une visite guidée, plutôt qu'on sait quelque chose. J'ai fait quelques instructions, on ne sait pas grand-chose, mais j'ai fait quelques-unes. Je voulais me lancer dans la découverte de tout ce que vous avez construit en me promenant. Et j'aimerais savoir si je peux prendre un vêtement, une apparence de mon personnage qui est marqué touriste dessus. Alors, non. Parce que comme c'est très pixelisé, tu ne pourras pas faire voir touriste sur ta peau. Entre guillemets, skin en anglais, en termes techniques. En apparence de joueur, tu ne peux pas. Ça se fait en quelques pixels, c'est le but de Minecraft. Mais non, ne t'inquiète pas, tu pourras faire ton touriste. Je te céderai une de mes longues vues et tu pourras faire ton mateur comme j'aime le faire. Mais oui, on peut s'organiser ça, si tu veux. Il y a des plages où on est maté ? Surtout les grands constructeurs, s'ils peuvent être là pour commenter leurs œuvres en direct. Tu pourras avoir Torota, tu pourras avoir Nechevman, mais il faut synchroniser dans l'agenda. Tu leur proposes, tu dis, j'aimerais bien visiter et qu'on passe ça sur un direct Twitch, vos constructions. Vous m'expliquez, puis moi je suis en mode touriste. Oui, c'est très intéressant ta proposition, on le fera. Ils accepteront sûrement volontiers. Parce que là, ça a bien renoncé les constructions. Oui, ils peuvent être fier de leur construction. Même moi, la dernière de Neche qui m'a fait pour automatiser ma carrière, j'étais bouche bée. Vous l'avez vu en direct, c'est devenu un clip. Je vous le dis tout de suite, j'étais vraiment bouche bée. Quand j'ai découvert ce qu'il me l'avait présenté avant, en théorie, en me disant, tiens, je vais te faire ça, ça, ça. J'ai dit, oui, vas-y, Neche, fais-toi plaisir, moi je suis pour. Et quand j'ai vu le résultat, quelques jours après, j'étais sidéré. J'ai dit, oula, il a fait un truc vachement bien abouti. Je ne m'attendais pas à ce que ça prenne autant de place. Enfin, autant de place, je ne me plains pas, mais il s'est vraiment investi dans le truc et il m'a encore bluffé. Donc, salut, Nachefman. Non, on va essayer de repérer un caillou pour se poser. Enfin, deux, si possible. Mais... Sinon, ouais. Bon, on a encore un commodéant pour l'hélicoptère. Alors, plus tard, on s'apprête plus nombreux. Et c'est un coup à s'organiser à ce qu'un troisième ou un quatrième porte un ou deux sièges pliables. Alors que les autres compensent avec de la bouffe et de la flotte. Hors chemin, j'ai fait du hors-piste. Oui, tu fais du hors-piste. Attendez, j'ai l'impression que je filme mal, là. Parce que j'ai encore le reflet du soleil sur le téléphone et je ne jouais plus ce que je filme. Je suis rebelle, je vois la marche. Bon, là, ça fait beau sud, Notre-Dame, la manière dont tu t'es... Oh, mon Dieu, mais je te comprends. Oui, oui, tu as raison, tu as raison. Il ne faut pas que ça chauffe. C'est moins chaud. Alors déjà, il y a un peu d'ombre, ça fait du bien. Bon, pour le moment, je regarde le sol, je ne vois que des arachnides et des fourmis, pas de tic ou autre bestiole. Il faudrait déjà avoir à cette époque de l'année des tics gorgés de sang, berk. Alors, pause, non, là, on n'est pas censé aller à droite, mais j'avais un espoir, ouais, mais à mon avis, l'espoir a échoué. Est-ce qu'il y ait un truc, une souche ou je ne sais pas quoi pour s'asseoir, et non. Non, 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 on l'a dans le baba. Ouais, j'ai ma serviette, mais... On va peut-être voir là-bas, on est dans un bout de boucle qui est un peu cassé, en C, là, on va dire. Et il y a peut-être moyen de trouver et un coin à l'ombre, et de quoi poser nos fesses. Je n'en reviens pas, j'ai l'indicateur de batterie de la perche qui est toujours au vert. Et c'est toujours vert, justement. Ouais, là, vous voyez le plateau normal, ouais. Selon la norme du sein, ça, je l'ai aussi. Ouais, bah, ma norme, normalement, elle est censée être universelle, mais c'est censé être comme ça. Même on était chaud, ça doit rester vert. L'horreur de l'année dernière, je beurk. Et encore, là, on voit que c'est craquelé, ou ça, là, regardez. Attendez, je mets ce qu'on voit, que c'est craquelé. Là, ça commence à soutenir. Ouais, ça manque de flotte. Hop là, attendez, j'avance en même temps. Ah, la perche, allez, on passe en haut. Mode panorama, trois tiers, je veux l'horizon au milieu. Je n'arrive pas à voir ce que je filme. Oh là, trou de soleil. Voilà, je crois que c'est à peu près bien. Ah, je fais une bêtise. Là, pour le coup, j'avais la chaussette de protection qui se prenait dans le joystick de cadrage. Un épénard, c'est cool. Ouais. Alors là, le rêve, comme dans Dragon Ball, ou Dragon Ball, non, je ne sais pas, c'est le premier Dragon Ball. Je ne sais plus, la demoiselle, je ne sais pas comment elle s'appelle. Avec ses capsules magiques, tu sais, elle lance le truc, pouf, dans un nuage coloré, elle a un objet qui prend forme devant elle. Non, mais le rêve, c'est que tu as comme un tube de gouache dans la main, tu le jettes, et comme une grenade, ça pète avec un nuage de couleur, et tu as l'objet désiré qui apparaît devant toi. C'est genre une bagnole, ou nous, ce serait une table de camping, tu sais, top confort. Ouais ! C'est la langue du génie, quoi. C'est ça. La langue du génie, t'as deviné ce que j'allais dire, bravo. Oui, langue de génie, oui, oui, en parallèle, oui, l'idée est là. Trop fort, le sage. Tu ne nous appelleras pas le sage, hein, tu as une connaissance. D'ailleurs, le sage, je crois, c'est ce qu'il voit. Bon, excuse-moi, mais je commence vraiment à pencher pour la théorie... Par terre ? Ouais, ouais, ouais. Il faut y aller par terre, tu veux. Ouais, mais il faut vraiment faire gaffe à où est-ce qu'on va se poser. C'est juste là ? Oui, c'est là. Oh, grande question. Grande question. Moi, je reste assez proche du... C'est vrai qu'il n'y a personne, là. À l'horizon, on ne voit aucun humain. Il n'y a pas d'humain, donc on ne serait peut-être pas dérangé. Oh, la perche, je t'abuse. Je vais filmer sur le côté droit. Euh, gauche, pardon, j'en perds mon... Voilà, vous voyez ? Là, on filme derrière nous et on est peinard. Je vais te défendre pas y'or. Ah, vous abusez, pourquoi vous partez à droite ? J'ai filmer à gauche. Ouais. Voilà. J'ai du mal, j'essaie de bien cadrer. Voilà, là, c'est correct, mon truc. On est vraiment peinard, plein aux as. Là, c'est cool. Alors, la perche. Attends, je vais te retenir comme ça. Est-ce que tu vas me faire la tronche ? Oui, la tronche. Ah oui, à nouveau à droite pour suivre le chemin qu'on... Ah, je fais la tronche. Ah, on se bailait. Ah. Ouais, ouais, ouais. Tu vois qu'il y a comme un tracé, là, de bagnole. On va peut-être se mettre là. Je vais analyser le sol en espérant qu'il n'y ait pas de... Ouais, j'aurai un détecteur de tic, je le ferai. Non, je pense que... Oui, tu n'es pas peau de serviette ? Non, je ne sais pas. Ok. J'ai eu ta chance, jusqu'à maintenant, je ne peux pas en avoir eu aucun sol. Ouais, ouais, fais attention. De toute façon, par mégarde, si tu ne vois pas la tique. Parce que moi, je me dis, ça peut m'arriver, comme vous l'auriez deviné, je vis seul. Alors, c'est chiant quand tu es seul. Quand tu as un compagnon ou une compagne pour t'inspecter, voilà, en petite tenue, ça aide. Mais oui, je continue à filmer, fais gaffe, parce que je vais filmer notre installation, où il peut se passer des choses comiques. Et comme j'ai un trépied, maintenant, j'en profite. C'est du matériel, hein. Ouais. Mais on coupera pour la pause déjeuner, mais vous allez voir comment on se déploie. J'ai des sacs poubelles aussi. C'est très bien. Moi, j'ai pris des sacs aussi, mais pas poubelle. Avec des hances pour le confort de transport. Et j'ai le café. Ouais. Oh là là, t'as un chef. Ah, c'est vrai que le soleil est juste au-dessus. Regarde, j'ai pour le café. Oh, c'est pas vrai. Oh, le luxe. Plus au lait, mais ils en font plus. Ah, ouais. Ouais, ouais. Le café. Ouais, je me fais ça comme ça. Voili, voilou. D'accord, je fais mes serviettes. Je ne fais pas trop chaud, ça va ? Avec ce petit vent, ça va préciser, ça fait du bien. Ouais, ouais. J'aurais... Bah, je vais te montrer mon électronique, tu vas rigoler. J'ai... Alors, j'ai des banales. J'ai ma première batterie de secours. Ah. Vous voyez, vachement bien, avec un câble. J'ai l'autre avec l'autre câble. En fonction de mon électronique. J'avais pris une lingette complètement sèche pour nettoyer les écrans, les objectifs. Tiens, je pourrais peut-être le faire, là. Il faudra que je le fasse une fois éteint pour... Je pense que l'objectif est déjà crade. Voilà, puis j'ai la serviette que je vais déployer. Je vous montrerai plus le matos en reprenant la vidéo après avoir mangé. Pourquoi ? Parce que je vais grignoter du temps de... Avec Nayonet, de digestion. Pour ne pas bousculer l'organisme, on fera une séquence posée, assis, comme on s'apprête à l'être. Oui, digestion, c'est important. Ouais. Et voilà, et là, je vous présenterai mon matos. Je vous expliquerai comment, du pourquoi. Je vais essayer de filmer doublement le matos, quand j'ai deux téléphones à filmer. Et voilà, quoi. Donc, vous voyez, on est posé. Regarde-moi la caméra. On est posé, on va miammer. Et on se retrouve juste après. Donc, je pense qu'on va avoir une demi-heure, peut-être trois quarts d'heure, voire une heure. On prend notre temps. Oh, t'es adorable. Merci, miammer. Miam, le bon miam préparé par Nayonet. Et c'est un bon cuisson, je vous le dis, c'est délicieux ce qu'il fait. Je vais m'éclater la panse. Pas trop, parce qu'on est censé marcher. Merci, tout plein. Voilà, ça m'a coupé la chic une nouvelle fois, parce que j'ai déjà l'eau à la bouche. Oui, voilà, on se retrouve après en mode digestion café. On sera encore posé, avec un peu de chance qu'on n'aura personne. J'adore, ce serait génial. Condition idéale. Et on se retrouve après. A tout de suite, les copains. Pour vous, ça va être la magie du démon, vous savez ce que c'est. Allez, go. Je vais arrêter l'ange, trop non. Oh, mon Dieu, je suis en train de faire tanguer le truc, il n'est pas content. Alors, l'arrêt avec tout ce soleil, je ne vois toujours pas. L'arrêt.